Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel Fimo de Jar Jar Binks en version Tsum Tsum. Donc le voici, avec ses deux grands yeux, ses oreilles. C'est parti, on commence par le visage. Je découpe en deux une boule de mélange de pâte Cher Claire et Sarah. Ensuite, dans de la pâte Cher Claire, je vais dessiner le visage. Je le découpe au cutter. Ensuite, je le décolle du plan de travail et je le positionne. Voilà, je fais bien adhérer. Ensuite, je vais creuser l'emplacement des deux naseaux. Et je vais combler avec deux petites boules, légèrement allongées, de pâte chocolat. Ensuite, j'ai creusé l'emplacement de la bouche parce que je voulais juste la faire comme ça. Et au final, j'ai rajouté un très fin boudin de pâte chocolat pour qu'on la voit un petit peu mieux. Voilà, donc très fin, on découpe l'excédent et on va positionner les petites commissures de très fins et petits boudins de chocolat. Voilà. Et ensuite, je marque un petit trait comme ça, juste au-dessus de la bouche. Pour les yeux, je vais prendre deux petits morceaux de pâte de la même couleur que l'atmosphère pour le visage. Donc, mélange de Sarah et de Cher Claire. Je vais découper la base. Ensuite, j'ai découpé deux petits morceaux de pâte jaune. De même taille. Je fais des petites boules, je les aplatis et je les positionne au centre de mes yeux. Pour les iris, je prends deux petits morceaux de pâte noire que je vais allonger légèrement. Je creuse leur position à la verticale sur la pâte jaune. Je les aplatis légèrement et je les positionne. Je lisse un petit peu tout ça avec un dooting tool. Ensuite, je vais placer deux petits pics qui vont réceptionner ses yeux que je mettrai plus tard. Pour le corps, j'ai fait un mélange de pâte chocolat et de pâte verte pour avoir un effet un petit peu kaki. Voilà, je coupe une extrémité. Et je positionne le visage. Je vais découper le ventre dans de la pâte chocolat. Donc, j'étale une fine bande et comme d'habitude, trois bords droits, un bord arrondi. Je décolle et je positionne après avoir mis un petit peu de fumeau liquide, mais c'est assez optionnel. Ensuite, je creuse un petit trou sous l'œil avec une aiguille. Voilà, pour que ça m'aide à positionner ensuite les yeux. Ensuite, comme pour la mini peluche, je lui ai fait un col. Donc, j'ai pris de la pâte caramel. J'ai découpé une sorte de rectangle avec un bout arrondi. Enfin, deux extrémités arrondies plutôt. Voilà, la deuxième, je marque son emplacement et je découpe ensuite. Voilà, je positionne. Donc, bien entre la jonction, visage et corps. Comme ça, ça élimine la jonction. Ensuite, une petite jupette dans de la pâte chocolat. Je coupe les deux extrémités en biseau. Voilà, pour adoucir la fin et pouvoir placer ensuite les pieds. Ensuite, je dessine les longues oreilles dans de la pâte chair. Et je découpe au cutter. Voilà, j'utilise la première oreille pour faire la deuxième. J'accentue les petits arrondis avec une aiguille. Et ensuite, je marque des traits qui vont jusqu'au creux des arrondis. Ensuite, j'ai créé un fin boudin avec un mélange de pâte chair claire et de pâte gris d'aufin. Voilà. Donc, je positionne des petits filaments que j'entortille comme ça. Je vais en faire trois. Je lisse avec un rouleau. Voilà. Ensuite, j'aplatis tout ça. Je soude l'extrémité. Et ensuite, je vais marquer le contour avec un très fin boudin de pâte chocolat. Je peux enfin positionner mes oreilles. Et je soude. Voilà la création terminée. Et j'ai oublié de filmer les deux petites pâtes. Donc, vous les faites dans le mélange de pâtes qui a servi à faire le visage. On fait cuire 30 minutes à 110 degrés si il s'agit de Fimo. Et voici ma création terminée. Voilà. Donc, elle n'est pas très difficile à faire. Je vous la conseille. Il n'y a pas de grosses difficultés. Peut-être les oreilles un petit peu long. Pour le reste, c'est très simple. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye !